All less low, so we do it like, hey, yeah, so all less, it's rock with me now. Comment ça va ? Ça va quoi ? T'avais promis ? Evan Mehdi Fournier tient ses promesses. C'est une promesse. Cette année, c'est la toute première édition de la Evan Fournier Academy. J'ai que 24 ans, donc vraiment les années précédentes, je voulais me concentrer sur moi. Mais voilà, c'est juste que je me sentais prêt, je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais en fait, le côté humain là, vraiment, je m'y retrouve parce que, disons que quand en tant que coach ou en tant que joueur, on s'investit comme ça et tu vois que le retour est positif, ça fait forcément très plaisir. Donc voilà, tu peux voir qu'ils sont déjà vraiment au boulot, qui sont fatigués, qui travaillent très bien et ça se passe vraiment super. Donc le sport, tu l'as mis dans le sang et l'Algérie, tu l'as dans le sang aussi. Ouais, c'est ça. Ma mère est née à Alger, donc toute ma famille vient de là-bas et donc j'ai vraiment la chance d'avoir cette double culture. Et comme t'as dit, c'était un peu l'été des premières fois, donc j'ai décidé de faire un camp là-bas et d'y aller et c'était exceptionnel, c'est le mot, vraiment, c'était incroyable. Le camp s'était mis vraiment en apothéose parce qu'il y a donc deux coachs NBA de NBA Africa qui sont venus pour superviser le camp. Et à la fin, ils ont permis à une gamine, donc une petite Algérienne, de faire un camp NBA en Afrique du Sud, lors du match des étoiles là-bas. Ah, pendant l'Africa Game ? C'est ça. Et ça, c'était un peu inespéré. Vraiment, c'était un moment fort. Est-ce que tu es toujours senti africain ou est-ce que maintenant que tu y as été, tu te sens encore plus africain ? Ça fait partie de moi. Disons que là, ça fait du bien de savoir vraiment dans quel cadre mes grands-parents, ma mère ont grandi, d'où ils viennent. Et il faut y aller, en fait, pour vraiment pouvoir comprendre, quoi. La gentillesse des gens, c'est... Ouais, quand je parle, tu sais, je me... Ouais, on sent l'émotion. Ouais, ouais, ouais. Non, vraiment, c'était fort. C'était fort. Je joue pas pour l'équipe nationale algérienne, tu vois, mais ils m'ont accueilli comme tel, en fait. Mais même la fédération, ils nous ont accueilli comme des rois, quoi. Mais parlons du basketball algérien. Ouais. C'est comment ? Il faut bosser. De toute façon, c'est clair qu'en Afrique, le sport numéro 1, c'est le foot. Il y a même pas de concurrence. Donc, le basket algérien, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a quelques infrastructures, mais il faut que ça se développe. Je dirais là où il faut mettre l'accent, c'est sur la formation des coachs. Parce que si tu formes pas les coachs, les gamins, ils pourront pas y te former. Et apparemment, vraiment, au sud de l'Algérie, vers l'entrée du Sahara, c'est là où la population est peut-être un peu plus athlétique, plus longiligne et donc peut-être plus apte à avoir beaucoup de potentiel au basket. Donc, il faudra que je passe là-bas. Le scénario parfait, ce serait qu'un jour, il y a un joueur qui sorte de l'un de mes camps. Luc Mbamouté. Il faisait des camps au Cameroun et il y a Joel Embiid qui est sorti. Donc, si vraiment, un jour, ça peut arriver, bah là... En fait, c'est vraiment juste pouvoir donner l'opportunité à des gamins. On a entendu parler de toi en 2015 par rapport à un de tes tweets. Ouais, ouais, c'est le fameux tweet. C'est le fameux tweet où tu disais apparemment l'Algérie n'est pas en Afrique. Dommage, l'Africa Games sera pour une prochaine fois. Ouais, voilà. Disons que les Américains, ils ont un petit peu cette tendance à penser que l'Afrique, c'est seulement l'Afrique noire. Tu vois, et pas nécessairement le Maghreb. Et ce que je trouve dommage. Si je portais le nom de ma mère, Mokta, tu vois, Evan Mokta, si tu vois tout de suite que... Bah, ça descend pas de personnes vétérées. Ils ont été très réactifs. C'est-à-dire que le président de NBA Africa m'a tout de suite contacté. Et il nous a tout de suite dit, faut qu'on mette quelque chose en place, etc. Et on parle de faire quelque chose sur le long terme. Et bah, je suis content. Je suis content. C'est-à-dire que ce tweet aura servi à quelque chose. Maintenant, on va parler du côté african team, tu vois. La team afrique de Magic d'Orlando. Bismak, moi je suis certain qu'un jour, ce gars, il sera président du Congo. C'est-à-dire qu'il a une fan... Déjà, il est extrêmement fier de venir du Congo. C'est quelqu'un de très droit. J'aime beaucoup Bismak. Dans les vestiaires, c'est plutôt comment ? Est-ce que c'est plutôt you 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 ou est-ce que c'est plutôt personnaly ? Ou est-ce que c'est plutôt original ? Bah, en début de saison, il y avait Serge qui était dans l'équipe. Et là, par contre, Serge et Bismak, alors là, c'était... Fanny Poupa, donc ? Fanny Poupa, coupé-décalé, tout ça. Enfin, vraiment le... Ouais, le kinf, quoi ! Tu vois, le kinf. Donc, ça va ! Les balles ! Est-ce que tu es maintenant ? On va voir, là, c'est bien beau de parler, d'accord ? Mais je sais que tu aimes tes baskets. Ah oui. Donc tu vas aller les mettre. Ok. Et on va aller sur le terrain, ok ? Moi, j'adore ça, aller sur le terrain. Avant ça, une chose. Et c'est obligatoire. One, two, three ! Viva l'Algérie ! Oh, les petits darts !